Bonjour, bienvenue aux 10 minutes du bâtiment, notre nouveau rendez-vous en direct sur les réseaux sociaux. Et nous sommes aujourd'hui au CFA de l'Épine. Le CFA de l'Épine est un CFA qui prépare au métier de l'électricité et de l'électrotechnique à Paris 11e. Et nous partons à la rencontre d'un apprenti. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, je suis Amoudi Thirera, j'ai 20 ans. Et tu es donc apprenti au CFA de l'Épine, est-ce que tu peux nous dire pour quelle formation ? Là, je suis actuellement en train de préparer un bac pro m'élec, métier d'électricité et de ses environnements connectés sur des ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation ? L'année dernière, j'ai préparé en CAP, électricité sur des ans. Et là, actuellement, je suis en train de préparer un bac pro m'élec, comment dire, on a des matières professionnelles et des matières générales. Voilà. D'accord. Des matières professionnelles et générales, donc général, c'est un peu comme... C'est les maths, les sciences physiques, les PEC, voilà. Et les autres matières, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Donc, il y a la matière, il y a l'électrotechnique et le PEC, la télé, la réalisation, et voilà. Et donc, quelle est ta matière préférée au CFA ? C'est le, comment dire, l'électrotechnique et le sément. D'accord. Qu'est-ce que... Donc, ici, où est-ce qu'on est ? On est dans un atelier, atelier 1, au CFA Télépines, voilà. D'accord. Est-ce que... Donc, ici, c'est un atelier technique ? Oui, c'est un atelier. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de ce que tu fais ici ? Oui, bien sûr. Là, j'ai une installation électrique dans une maison. Là, on a un disjoncteur différentiel qui protège l'ensemble de l'installation, et un disjoncteur de 16 ampères qui protège le volet roulant, et un disjoncteur de 10 ampères qui protège l'éclairage. Voilà, là, le volet roulant, il est commandé par un début, et la chance montée et une chance descente. Et l'éclairage, il est commandé par un interlocuteur simple à l'image. Là, on va faire un essai. Là, l'éclairage. Les tableaux, on peut rajouter autant de disjoncteurs en fonction des circuits que l'on a besoin dans la maison, tels qu'il y a la prise de courant, ou la sofro, ou les sofases. D'accord. Donc, l'armoire électrique, elle est complètement vide au départ, et tu peux rajouter tous les disjoncteurs que tu le souhaites. C'est ça, et les tirages des câbles et tout. Alors, on fait les calvages des larmes. D'accord, donc, tout ça, c'est à qui tu peux... C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'électricité ? Depuis tout petit, j'étais toujours attiré par le métier de bâtiment, et plus particulièrement par l'électricité. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance d'effectuer plusieurs stages en électricité qui m'ont permis de confirmer mon choix professionnel. Là, j'ai connu le CFA de l'Épine grâce à une éducatrice. Je me suis rendu au CFA lors d'une journée porte ouverte pour m'inscrire, pour préparer un diplôme en CAP, électricité. J'ai préparé sur des ans, et là, j'ai poursuivi mes études. Je suis en train de préparer un bac pour mes lèvres. Voilà. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu souhaites poursuivre tes études ? Tu souhaites aller jusqu'où ? Le BTS. Le BTS électro-technique. D'accord. Toujours en alternance. Toujours en alternance et toujours au CFA de l'Épine. D'accord. Donc, tu nous as expliqué un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît dans le bâtiment ? Ce qui me plaît dans les bâtiments, c'est de travailler en équipe. Et comment dirait de faire un travail manuellement ? Parce que travailler en équipe, ce qui crée une ambiance dans l'équipe et une solidarité. Voilà. Et c'est ce qui me plaît énormément dans les bâtiments. Donc, tu es en alternance, ça veut dire que tu es en entreprise et à l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rythme entre les deux ? Le rythme du CFA, c'est une semaine à l'école et une semaine en entreprise. D'accord. C'est un rythme qui te convient, c'est agréable comme rythme ? C'est agréable, c'est agréable. C'est agréable, c'est m'assuré. Et puis, on a un tableau divisionnaire. Le bâtiment, c'est un secteur qui recrute. Donc, il y a peu de chômage dans le bâtiment. Est-ce que pour toi, c'est un critère qui est rassurant ? Pour moi, c'est un critère qui est rassurant pour les jeunes qui sont formés en alternance. Parce qu'on a, comment dire, on a beaucoup plus de pratiques en alternance, enfin, beaucoup plus de pratiques que la théorie. Du coup, on a pas mal d'expérience. Et, comment dire, les entreprises sont intéressées par les jeunes qui sont formés en alternance qui sont formés en lycée professionnelle. Comment dire ? Surtout au CFA des Lépines. Le CFA, il est beaucoup plus connu par les employeurs. Du coup, on n'a pas du mal à trouver un employeur après la formation. C'est très bien. C'est beaucoup rassurant pour moi de faire une alternance. D'accord. Où est-ce que tu te vois dans quelques années ? Sur quel poste ? Je me vois un bon conducteur des travaux. Voilà. Je me vois dans dix ans, on va dire. Et donc, conducteur de travaux dans l'électricité, ça veut dire quoi ? C'est d'être, comment dire, responsable des sentiers. C'est de gérer une équipe pour pas mal des équipes. Voilà. D'aller surveiller. D'accord. Je crois que ta passion, c'est l'électricité. Enfin, tu es notamment un champion francilien des WorldSkills. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de l'Olympiade des métiers ? Le 14 mars 2020, le CFL Philippines a organisé une épreuve régionale. On s'est affronté à quatre compétitaires. Je finis d'être un médailleur. Et, comment dire, l'épreuve s'est déroulée durant cette ère sur deux parties. Une partie d'installation et une partie de programmation des matériels écrits connectés. Et là, j'étais, comment dire, le champion de la région Île-de-France. Et là, la nationale aura lieu le 13 septembre 2021 au 17 septembre à Limoges. Voilà, et ensuite, j'espère être médaille d'or et avoir, comment dire, poursuivre la suite de la compétition qui est, on va dire. Qui se poursuit et qui, du coup, là, tu es en route vers Shanghai pour devenir champion du monde de l'électricité des WorldSkills. Tu nous as dit qu'il y avait sept heures d'entraînement. Oui, sept heures. Donc, ça te prend beaucoup de temps. Tu es aidé par ton CF1 ? Oui, je suis aidé par mon CF1. Mon juriste, c'est M. Goutron. Et je suis, comment dire, suivi par M. Boumezia et M. Diomaï. Et c'est également M. Lancel, qui m'entraîne souvent pour la nationale, pour le concours national qui aura lieu le 13 septembre 2021. D'accord. Eh bien, on te souhaite plein de belles choses pour cette compétition. Et donc, ça te prend pas mal de temps, j'imagine. Mais il te reste du temps libre. Quelles sont tes passions pendant ton temps libre ? Pendant mon temps libre, je me focalise sur la préparation de mon concours national. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations et il y a beaucoup de choses à faire. À part, il faut que je m'entraîne beaucoup. Des fois, le week-end, je fais du foot avec les amis. D'accord. Donc, deux valeurs, notamment dans le foot. C'est la compétition et l'esprit d'équipe. C'est des valeurs que tu retrouves dans le bâtiment ? C'est la même valeur que dans le bâtiment. C'est ça qui crée une force dans une équipe. Et comment dire, il y a également la solidarité dans l'équipe. On s'aide un de nous. Voilà. C'est vraiment, c'est une expérience. C'est l'esprit d'équipe. D'accord. Donc, sur les chantiers, il y a une bonne ambiance. C'est agréable de venir travailler le matin. Très bien. J'ai hâte de retrouver les collègues sur les chantiers avant demain. Voilà, c'est agréable. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux jeunes qui souhaiteraient rejoindre le bâtiment, notamment l'électricité ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ce que je donne aux jeunes, c'est de faire ce que l'on aime. Et une fois qu'on a choisi le métier que l'on veut, c'est de donner soi-même, le meilleur de soi-même pour réussir et de se battre à fond pour réussir. C'est un peu comme on comprend. D'accord. Et donc, ici, il y a eu pas mal de champions des WorldSkills. Il y a notamment un mur avec tous vos noms. Est-ce que tu veux bien aller nous le présenter ? Bien sûr, je vais vous le présenter. Alors, on va suivre l'ensemble des champions de la Baserie de France. Il y a la médaille de l'argent, la médaille de France, il y a la médaille de France, la médaille de France, la médaille d'or. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ton tableau ? Moi, mon tableau est là, on dit, tiens, le médaille d'or. Et WorldSkills faire un sixième compétition des métiers. Et donc, on espère qu'un nouveau tableau va aller sur ce mur pour la compétition nationale et pour la compétition internationale et aussi européenne. Et aussi européenne, oui. WorldSkills, c'est vraiment un événement à vivre. Le conseil qu'on vous donne aux jeunes de moins de 23 ans pour qu'ils puissent participer à la compétition de WorldSkills France. C'est vraiment un événement à vivre. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'organisations. Vraiment, c'est un événement à vivre. C'est le conseil qu'on vous donne aux cultures, jeunes, des automobiles qui suivent. C'est faire un métier d'électricité. C'est vraiment un conseil qu'il y a d'avoir. Et les WorldSkills, donc il y a dans le domaine de l'électricité, mais il y a aussi dans plein de domaines du bâtiment. C'est l'ensemble du métier. Et voilà, l'ensemble des domaines. Et donc, tu conseilles aux jeunes du bâtiment de faire les WorldSkills ? C'est ça. Effectivement, c'est un conseil qu'il y a de faire ce qu'il y a de France. Eh bien, merci beaucoup, Maudie, pour ton témoignage. Vous retrouvez cette vidéo sur la page Facebook de la FFB Grand Paris. Et on vous donne rendez-vous demain au CFA Léa CFI pour rencontrer un nouvel apprenti du bâtiment dans les métiers du bois cette fois-ci. Le bâtiment, ça le fait. Bonne journée. Merci. Au revoir.